bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien alors comme on est toujours sur colin mccray 2005 version psp comme vous le remarquez on a enlevé la musique c'est parce qu'on est enfin c'est parce que je n'avais pas fait jusque là normalement je le fais tout le temps mais voilà vous savez très bien que avec les règles youtube des fois on peut avoir des petites surprises alors on est on a fait le plateau anglo escort on a fait la série atlantic battle vous vous en souvenez on a même fait les tests de frein enfin tous les tests donc maintenant le challenge pacifique grade 2 alors il ya la version défi que nous avons déjà fait et puis non ça on l'a déjà fait pardon challenge pacifique grade 2 et maintenant c'est les séries or suprême on va y arriver et donc on va faire la coupe sud sont les deux on aura du travail donc je ne sais pas là c'est en deux roues motrices peut-être non c'est pas en deux roues motrices je pense qu'on va faire la coupe or voilà on va la faire en deux vidéos cette coupe or pour déverrouiller la lancia delta et puis on va la faire avec la citroën la citroën xara voilà ça va nous rappeler sébastien lobe donc on va la faire en deux vidéos tout simplement c'est je pense à prendre un petit peu de temps l'essai spécial en une seule vidéo donc on commence tout de suite avec ce rallye d'espagne surtout qu'on n'a pas mis un petit peu de temps à commencer la rallye d'espagne où je pense que là on va être en mise au point voilà et on va avoir deux spéciales à faire avec les mêmes réglages ce qui n'est vraiment pas facile faut toujours se méfier parce que des fois on peut avoir la pluie qui peut arriver là on a de la piste abrasive et de la piste souple donc là on va plutôt prendre des pneus pour piste abrasive voilà parce que sinon ça va être compliqué la hauteur de caisse on garde haute par contre on la barre anti roulis et on la durcie un petit peu voilà les freins on les garde comme ça la direction la garde comme ça la boîte de vitesses je la laisse en on la met en normal en courte on va la mettre en courte pour le moment et on verra si on la repasse en normal si on trouve que c'est pas top allez on fait pas la mise au point on part tout de suite en course et c'est seriano qui a fait le meilleur temps avec une imprezza en 2 37 12 à nous de faire mieux 4 et c'est parti avec cette spéciale où on est dans une portion à quatre pour pas 5 ans je savais pas qu'il y avait les petites pierres on l'a bien vu je pense qu'on aura du terrain un petit peu ça dans cette première spéciale il faut éviter de faire ce genre de choses parce que là comme on a des spéciales à faire déjà il va falloir tenter de conserver un maximum des pneus sur les portions qui ne conviennent pas à la voiture et surtout ne pas casser la voiture parce que ça a forcément des conséquences sur la spéciale d'après il faut être assez prudent et l'on voit ce temps de l'est un peu trop une seconde 37 mais ça vendait ça on est dans le rythme quand même là voilà on a un peu court attention en vitesse l'on voit du mal à avoir un bon rythme ça c'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire ça a forcément des conséquences après sa suite du rallye on a du mal à trouver le rythme que je trouve droite 6 intermédiaire et droite 3 on a perdu pas mal de temps dans cette portion on est à 6 secondes c'est-à-dire extrêmement loin du long gauche 4 droite 6 120 sur pont on va retrouver du rythme là mais pour l'instant on n'est pas hyper à l'aise on a du mal pour le moment à avoir un bon rythme une seconde 30 d'heure tard ça y est on remonte là on est un peu courant on va peut-être pire là l'épingle parce qu'on n'a pas mis le frein à main on ne se sent pas trop bien gauche 6 et non droite 5 droite 4 garde la corde gauche 6 droite 6 garde la corde gauche 5 droite 4 gauche 6 là c'est très réglé cette portion là gauche 6 et l'on droite 4 droite 4 gauche 5 ouverture sur arrivée 100 et arrête on aura fait le meilleur temps oui sur la fin tout juste hein ça a été tout juste moins d'une seconde d'avance sur Soriano Combs voilà là ça se fait autant on ne sait plus au nombre de points c'est à la fin du rallye qu'on gagnera des points donc voilà là on n'a quasiment rien en avance sur Soriano donc dans cette deuxième spéciale on n'a pas forcément les meilleurs pneus ça va être compliqué pour nous donc on a une voiture un petit peu endommagée pour le moment gauche 6 50 long droite 6 fermant en long 3 c'est fini gauche 5 50 gauche 6 30 long droite 6 puis long gauche 3 fermeture puis droite 6 70 on est bien pour l'instant il y a moins de bosses que tout à l'heure gauche 6 tout droit 30 et gauche 4 et long droite 3 c'est pas sympa pourquoi pas on va parler du rythme je ne suis pas sûr qu'on soit en tête si on est en tête il y a 2 secondes simplement c'est pas grand chose on peut faire mieux on n'a pas un très bon rythme pour le moment c'est peut-être la barre anti-roli qu'on va redurcer un petit peu tout à l'heure parce que là j'ai l'impression on va être très peut-être un peu souple peut-être on verra on verra ce qu'on aura comme un spécial après derrière c'est peut-être une erreur de vouloir de faire on va aussi qu'on augmente la boîte on le fera rapidement 6ème 2 secondes 97 on n'a pas gagné grand chose dans ce deuxième partiel c'était sûr ça réparation il va y avoir du boulot pour les mécanos on ne conduit pas du tout de manière ultra propre pour le moment on fait pas mal d'erreurs de pilotage et l'embauche 3 fermant de l'intermédiaire c'était chaud là parce qu'on ne va pas grand chose on a dit de ne pas couper 8 secondes là on va faire un peu partiel on ne va pas faire là on va faire un petit peu arrêter là on va peut-être un peu plus serré là on va tout droit on va passer un petit peu la voiture là derrière mais c'est bon c'est que de la vitre c'est pas en chaud l'arrêt 12 secondes 25 c'est bien on a fait une bonne deuxième spéciale pour l'instant on est en tête avec une belle avance 13 secondes donc on peut commencer à voir un petit peu venir même si on va pas avoir pas mal de travail au parc d'assistance voilà les dégâts modérés on refait les roues les cieux la suspension on fait le refroidissement également est-ce qu'on pourra faire la carrosserie on refait la carrosserie mais on n'a plus de temps pour faire le reste donc on aura une boîte un moteur un turbo un petit peu endommagé les réglages donc la spéciale piste souple et ensuite de l'abrasive donc on va plutôt prendre du pneu abrasif quitte à avoir une première spéciale un petit peu difficile la hauteur de caisse on la garde on va la remonter la hauteur de caisse et en fait on va redurcir la barre anti-roulis voilà on était un peu un peu trop dur en fait depuis tout à l'heure c'est pour ça que ça se passe pas bien peut-être bon on va faire comme ça les freinages la boîte on la augmente voilà on change un petit peu nos réglages vous voyez qu'on n'a pas les amortisseurs la boîte de vitesse alors on a que les amortisseurs la boîte de vitesse par don et on n'a pas le moteur tableau des leaders on a un petit peu d'avance mais bon on va voir une première spéciale pas simple au niveau des pneus il va falloir qu'on gère notre capital pneu dans cette première spéciale on n'a pas la meilleure voiture pour cette spéciale là je pense que les pneus souples se dégradent un peu plus donc voilà je pense que c'est une solution qui n'est pas trop mal même si on sait que dans cette spéciale là on risque de ne pas gagner beaucoup de temps donc il ne faut pas faire le foufou il faut rester calme il ne faut pas faire d'erreur puis c'est ensuite qu'on va attaquer et droite 30 droite 2 et gauche 6 couverture puis gauche 3 on roule sur des oeufs ça c'est la piste qui est extrêmement sale c'est vraiment pas simple pour accélérer donc pas trop de risque pour le moment on essaie de rouler si on n'a pas la couille mais presque c'est qu'on a un petit peu d'avance si on roule comme ça même si on perd du temps on ne va pas perdre 15 secondes c'est du temps pour pouvoir reprendre tout à l'heure si nos adversaires ont pris des pneus pour piste souple pas pour piste abrasive comme ce que nous venons de faire en termes de réglage mais on essaie de conduire de manière assez propre pour conserver des pneus ici en forme et là c'est vrai qu'on sent qu'on n'a pas la meilleure voiture c'est pas simple la voiture qui est haute c'est nos réglages après je sais qu'en Espagne c'est un peu chaud de ce côté là on est calme pas hyper à l'aise c'est pas mon terrain favori sur ce jeu de toute façon on est ralliée d'Espagne tout de suite chaque fois qu'on va passer ici il y a un petit arancisement là on va galérer déjà c'est du terrain il y a beaucoup d'enchaînements de virage très lents c'est vrai que ça c'est pas le plus simple à gérer et gauche 4 garde l'accord droite 5 et gauche 3 ouverture hyper étroite là et l'on droite 3 fermeture pas trop à l'aise donc genre de terrain et gauche 4 et attention gauche 4 difficile mais on s'en sort pas trop mal avec Zara on a tous connu cette petite Citroën XA copte de Sébastien Loeb c'est des premières petites de Sébastien Loeb et ça doit être là tout droit 30 droite 5 70 l'eau gauche 4 droite 3 coupe et ouverture droite 4 gauche 5 ça se passe pas trop mal dans cette spéciale droite 6 coupe 5 là ça va plus on est sur des terrains qui nous conviennent un peu mieux et droite 6 30 il a raté la route et l'eau gauche 6 sur crête coupe et droite 6 30 droite 6 50 sur un rail droite 6 70 l'eau gauche 4 en fermant en 3 sur arrivée centre et arrêt on a un peu utilisé les pneus je crois mais pas trop donc voilà ça devrait aller en plus on perd un petit peu de temps voilà 3.27 ça a roulé un peu plus vite ça fait qu'on a 7 secondes encore d'avance mais il ne faut pas qu'on perde beaucoup plus sur cette spéciale là donc là il va falloir qu'on attaque pas mal normalement on a des bons pneus donc là maintenant c'est fou l'attaque dans cette spéciale là où il y a quand même un petit peu de pistes souples normalement c'est de l'abrasif droite 6 sur crête tout droit 70 droite 6 et boss et long gauche 6 sur crête fermant en 5 70 long gauche 6 et attention le spécial est hyper rapide là j'ai vu tout gauche 6 et droite 6 150 là c'est vraiment le terrain il ne faut pas faire d'erreur droite 6 garde la corde intermédiaire 100 attention gauche 6 garde la corde et droite 6 70 droite 6 et gauche 5 100 long gauche 6 et droite 6 c'est vrai que les pneus ont un peu morflés puis long gauche 6 tout droit 150 pas petite erreur écoutez le rallye ça on reste concentré c'est un peu plus technique désormais on entend les chocs la pièce on va taper tout le parche carrière c'était sûr on va arriver un peu trop fort dans le virage il n'était pas assez sur les fins c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave Attention, gauche 4, ne coupe pas et droite 2, ne coupe pas. Tout droit, 70, long gauche 3, sur 4. Ah, il y avait 10 coupes pas, hein. On va peut-être nous couter le radis, ça. C'est des erreurs, là. Attention, gauche 5 et long droite 3, l'ouverture s'arrivée, 50. La première journée, on n'était pas à l'aise, mais on était devant, au moins. La deuxième journée, vraiment pas simple. On a fait 211 en vitesse max, et on gagne quand même la spéciale pour 2 secondes sur Soriano, donc on gagne le rallye, avec 10 secondes d'avance, mais ça a été un rallye difficile. Et on enchaîne notre deuxième rallye avec la graisse. Alors là, la graisse, je sais quel type de réglage je vais prendre, c'est-à-dire très tendre, en suspension, un amortisseur, et par contre, une hauteur de caisse très haute. Gravier moyen, gravier petit, gravier petit, gravier moyen. Donc si on a des pneus pour gravier moyen, on va prendre des pneus pour gravier moyen. On va faire comme ça. La hauteur de caisse haute, tout ça en tendre. La direction légère. La boîte, on va la garder en longue pour le moment, mais à première spéciale, il a l'air plutôt d'être rapide, donc on va conserver une boîte longue, enfin une boîte moyennement longue. Vous me comprenez. Première spéciale. Là, vous voyez, la voiture est haute sur patte. 3, 2, 1, go. La électricité va être nickel. Alors, on a des pneus, pas toujours les meilleurs, sur tous les terrains, au niveau de gravier fin. Vous voyez ces petites pierres là. Il faut toujours faire attention, mais avec les suspensions très hautes, ça devrait plutôt bien encaisser. Par contre, voilà, les courbes, forcément, vu qu'on est très tendre en termes de suspension, forcément, on a énormément de trésoroulis. Donc, ce n'est pas forcément facile, mais comme on a une direction légère, on peut rectifier plus facilement. On attaque pas mal fort, parce que je crois que c'est dans l'autre spécial, il y aura pas mal de gravier fin. Donc, le gravier fin. Ça ne va pas être idéal. Là, on récupère bien. On a une bonne... Pour l'instant, ça roule fort avec la voiture. On encaisse plutôt que pas trop mal l'échoppe, donc peut-être un peu tendre, mais bon. On joue comme ça. Voilà. Ça permet de... On va passer sur les pierres tranquillement. 30, épingle gauche. Attention, droite 4, garde à l'extérieur. C'est dingue, par contre. Ça, c'était sûr aussi. Le petit arbre à la sortie, là, je sentais que j'allais me le prendre. Sinon, ça se passe plutôt bien, là, pour le moment, malgré cette erreur, parce que je pense qu'on attaque fort. Je suis très concentré, vous m'entendez, je parle pas beaucoup. Parce qu'il faut un petit peu se cracher dans les mains. Là, ça se passe bien. On roule fort. Ça, c'est un peu plus technique. C'est un peu tard. Je passe sur les pierres. Problème. 2,30. On a usé un petit peu un des pneus. Et on gagne, il y a 21 secondes d'avance. Donc, on a vraiment des réglages qui sont vraiment parfaits pour ce type de terrain. Pour le moment, personne n'arrive à nous suivre sur ce terrain grec. On va voir ce que ça va donner dans la deuxième spéciale. Là, on voit que comme on est très souple en suspension, on a beaucoup de traction. On a beaucoup de motricité. C'est un peu tanqué dans le trou. C'est un terrain qui va moins convenir à nos pneus. Il faut qu'on fasse attention. Comme si on a des pneus pour le gravier, on n'a pas des pneus humides sur un terrain sec. Mais quand même, c'est normalement du gravier un peu plus fin. On a nous deux. Il faut faire attention parce qu'on risque de glisser un peu plus que les autres pilotes. Malgré tout, on a déjà 5 secondes d'avance. On la récupère bien. On a pas vraiment freiné. On a hésité à faire un gros freinage. C'est plus bon. Je suis pas vraiment freiné. Le petit pont, là, je ne l'avais pas vu. On va prendre la route. Heureusement, on ne perd pas trop de temps. On va se concentrer pour la deuxième partie de cette spéciale. Ça, c'est plutôt un état rapide. Si on fait une erreur, ça peut nous citer chère. Là, on sent qu'on n'a pas l'adhérence optimale. C'est un peu sur les freinages, mais c'est un peu plus difficile. On roule vite. On roule vite. On roule le tir dans le virage. On passe vite la vitesse. Je crois qu'on a fait pour l'instant plutôt une bonne spéciale encore. 169 en vitesse max. Là, on gagne avec 9 secondes d'avance. On a 30 secondes sur Compte. Fils Patrick un peu plus loin. On voit qu'il y a déjà des concurrents quasiment à la minute. Par exemple, Anderson avec la Peugeot 206 est loin. Pour l'instant, ça se passe vraiment bien pour nous de réparer les dégâts au niveau carrosserie. Il y a pas mal de dégâts au niveau échappement, au niveau refroidissement, même si on n'a pas fait d'erreur. Ça nous coûte quand même un peu de temps tout ça, mais on ne peut pas tout réparer. Là, on va avoir du gravier moyen sur les deux spéciales. C'est couvert. Donc, on garde les mêmes réglages. Et là, normalement, si je vérifie bien au niveau de mes pneus quand même. Mais voilà, j'ai les bons pneus. Donc, tout de suite, c'est de spécial. 5, 4, 3, 2, 1, go ! Il faut qu'on fasse attention. Hop là, petit hiage. Allez, on a un petit peu de vitesse. On met du rythme. Et attention, long gauche 5, 1, go ! On est au premier pilé, quand il va remonter. Il n'en a pas qu'il était dans l'art. Et long gauche 6, sur crête, fermeture, et long droite 5, sur saut. Et long droite 6, sur boss, puis saut, et gauche 4. Il connaît très mou en suspension. Ça ne se déclenche pas vraiment. On a un bon rythme là, dans ce rallye. Et on est vraiment à l'aise. On n'attendait pas à être, on va dire, devant aussi facilement. Forcément, le terrain, je suis plus à l'aise. C'est vrai que contrairement à l'Espagne, on a gagné avec vraiment peu d'avance. Et surtout avec une deuxième journée qui a été difficile. Parce qu'on n'avait pas un très gros rythme. Et bien là, pour l'instant, cette troisième journée débute bien. C'est vrai qu'on n'a pas trop la pression quand on gagne la première spéciale du rallye avec 20 secondes d'avance. C'est sûr que tout de suite, on se met dans de bonnes dispositions pour la suite du rallye. On va voir. C'est un peu plus difficile. C'est un peu plus cassé, là, dans cette portion-là. On a très très mal pris cette dernière. On perd beaucoup, beaucoup de temps dans l'affaire. Je ne pense pas qu'on gagne la spéciale, au final. C'était vraiment bien. Merci le système automatique. On finit avec pas grand-chose de retard, donc ça va. Mais bon, on aurait bien voulu faire le grand chlème au niveau des victoires de spéciale. Ça ne sera pas le cas encore sur ce rallye. 5, 4, 3, 2, 1, go ! J'avais pour moi déjà pas ses vierges. On peut faire le grand spécial, là. 5, 4, 3, 6, puis long, gauche, 6, fermant en 3 sur crête. 5, 6, puis long, droite, 3, fermant en 2. 5, 6, puis gauche, 6, sur crête. On va faire les deux, là. C'est fort, on peut dire qu'on est dans le virage. La fonction haïtique. 6, sur saut. 6, sur saut. Hop là ! 3, 6, sur gauche, 30. 5, 6, sur gauche, 4. On va annoncer les notes un peu trop tardivement, là. Donc... 3, 6, sur crête. Sauf au fil de 10 avant, trop quoi ! Long, gauche, 6, puis attention, gauche, 6, sur saut, garde à l'accord. 30, saut, 30, long, droite, 4. Puis gauche, 6, et droite, et long, gauche, 3. Je ne suis vraiment pas les vrais meilleurs freins du monde sur cette voiture, hein. Je le sens, mais... Quand on appuie fort sur les freins, il ne se passe pas grand-chose. 5, 5, droite, 4. Puis crête, et gauche, 6. C'est l'heure. On met du rythme. 3, 5, sur crête. Ça se passe bien. Et gauche, et long, droite, 4. Puis intermédiaire, et gauche, 6. Puis gauche, 6, sur saut, et droite, 6. Ça se passe un jeu intéressant. Hop là. Puis gauche, 6, sur crête. Ça se passe bien. Là, c'est un peu plus technique. En face. Et gauche, 2. Puis gauche, 6, et droite, 6. C'est pas très propre, là, ce virage-là. Et gauche, 4, sur crête. On va plus faire mieux. Et droite, 6. Oh, non. Il y a des petits virages, là. Donc, il faut être concentré. Donc, il faut être concentré. Et droite, 2. Hop là. Et long, gauche, 6, fermeture. 30, gauche, fermant en 2. Puis épingle, droite, ouverte. Et gauche, 6, intermédiaire, 30. Donc, c'est un intermédiaire très technique, là, disons. Et gauche, 6, sur crête. Tout droit, 30. Long, gauche, 6, sur crête. Et crête. Aujourd'hui, gauche, 3. Long, gauche, 3. Voilà. 30, long, droite, 6. On a ces petits mirois en l'astre. Nous, on peut monter dessus. C'est terminé. Donc, là, je veux être bien misé. Moi, je n'avais pas vu sur la courbe. C'est pour ça qu'on n'a pas eu la derbe exceptionnelle. Parce qu'on a des poulettes qui sont bien morts. C'est un peu trop violente, on va tenir les deux spéciales. Et bien ça s'est bien passé, 113 km heure et on gagne la spéciale, gagne le rallye avec 40 secondes d'avance sur Soriano, on prend encore les 10 points, on a désormais 4 points d'avance sur Soriano au championnat. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production, allez ciao ciao !